Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où j'avais envie de passer dans la FAQ, la FAQ, la foire aux questions du site d'Altrad qui a été mise à jour assez récemment. Voilà, comme tout est pour l'instant encore en anglais, je suppose que ça évoluera et qu'on aura ça bientôt dans les autres langues, mais j'avais envie de passer dedans et traduire un petit peu tout ça, plus amener quelques éléments supplémentaires dès que je le peux. Donc voilà, ça va pas être quelque chose de très visuel, donc n'hésitez pas à vous mettre ça en arrière-plan et à l'écouter en faisant autre chose parce que ça dure une bonne quarantaine, 45 minutes je pense. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous reprendrai une autre fois pour une deuxième partie de la FAQ, donc ici je vais faire juste la moitié. Voilà voilà, bonne écoute. Et pour ce faire, nous allons tout de suite aller sur le site officiel d'Altrad dans la partie FAQ, donc foire aux questions, ou Frequently Asked Questions. Qui est disponible, je pense, il faut qu'il y ait un compte d'ouvert sur le site, sinon le lien direct je pense, je le mettrai en description, vous me direz si ça fonctionne. Et je vais commencer avec l'onglet, donc général, et passer dans toutes les questions qui sont actuellement sur le site. Ça a été mis à jour ici en mi-décembre, donc voilà, ça va encore évoluer, la FAQ évoluera au cours des mois à venir, je suppose qu'elle passera dans d'autres langues aussi un peu plus tard, mais donc je vais parcourir ça avec vous là maintenant. Et donc l'onglet général, on va commencer par la première question qui est, évidemment, mais qu'est-ce que c'est, Altrad ? Altrad, c'est un TCG, donc un JCC en français, un jeu de cartes à collectionner, innovant, qui offre une approche nouvelle et rafraîchissante aux joueurs compétitifs et occasionnels. Situé dans un univers riche en histoire et en design visuel, influencé notamment par l'oeuvre de Miyazaki et les illustrations à la Dixit, le jeu de société, ce jeu vous propose d'explorer une nouvelle terre, remodelée après qu'un mystérieux événement, la confluence, les profondément altérés. Créez votre propre aventure, choisissez une faction et menez vos expéditions à travers un monde en constante évolution. Soyez le premier à découvrir ce que l'univers d'Altrad vous réserve. Ce qui est au cœur de cette révolution, c'est une foule de détails bien pensés, un nouveau système de rareté, une histoire profonde et évolutive, des mécanismes de jeu et un design innovant, et une expérience physique qui s'accompagne d'une myriade d'améliorations de la qualité de vie, à la fois pour les joueurs, les organisateurs de tournois et les propriétaires de magasins. Né et mené par l'esprit du talentueux game designer Regis Bonsey, qui est fondateur du studio Lully Bellude, et qui a publié les jeux Dixit, Mysterium, Diceforge et Seasons, Ce projet est porté par le studio français Equinox, basé à Paris, en partenariat avec Asmoday et distribué en exclusivité par Asmoday. Si jamais vous vous posez encore la question de qu'est-ce que c'est Altrad, voilà une réponse assez complète. En posant sur la question, est-ce que Altrad est un jeu vidéo ? La réponse étant non, ou du moins pas encore. Altrad est avant tout un jeu de cartes papier, et il le restera. C'est l'objectif principal de notre projet, car nous souhaitons donner de plus en plus d'opportunités aux gens de jouer dans la vie réelle, et de partager leur passion de cette manière. Et je suis vraiment en total accord avec cette idée, je préfère en effet personnellement beaucoup voir les gens, et jouer autour d'une table, et discuter, et se voir en vrai, que jouer en ligne. Donc c'est une préférence personnelle, voilà, évidemment chacun sa préférence et ses possibilités, selon les personnes qu'il y a autour de lui. Mais voilà, moi je suis content de dire que ça va être vraiment un jeu papier, et que je vais pouvoir un peu sortir de chez moi pour voir des gens et jouer au jeu. On en suit la question, est-ce que vous utilisez des IA, donc de l'intelligence artificielle, pour générer les arts, donc les images notamment, de votre jeu ? La réponse étant non, uniquement des artistes humains du monde entier, actuellement donc plus de 25. Question suivante, est-ce qu'il y aura une version online en ligne d'Altrad ? Est-ce qu'il y aura un jeu vidéo ? Est-ce que ce sera disponible sur Tabletop Simulator ? Nous pourrions penser à un jeu vidéo dans le futur, mais ce n'est pas sur notre liste de priorités. Nous ne prévoyons pas de faire une version TTS, donc Tabletop Simulator, du jeu nous-mêmes, mais si vous demandez à notre communauté, vous trouverez rapidement ce que vous cherchez, et même plus. Et d'ailleurs, à ce sujet, sur le Discord, vous allez pouvoir trouver certaines personnes qui ont fait un mode pour TTS, donc Tabletop Simulator, et un petit soft aussi pour pouvoir jouer en ligne avec des gens, donc si jamais c'est votre truc, c'est disponible avec les decks de démonstration, évidemment, pour le moment. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une version en ligne pour tester le jeu. La question suivante étant, quand est-ce que vous comptez lancer le jeu, donc le sortir ? Le jeu sera disponible sur Kickstarter le 30 janvier 2024. Il sera présenté en direct à la GameCon en 2024. Donc la GameCon, alors je ne me rappelle plus c'est quel genre de date, je crois que c'est vers mai-juin, c'est dans ces mois-là, je pense, début d'été. Vous me contredirez si ce n'est pas le cas. Et alors, le lancement officiel dans les magasins est prévu pour le 26 août 2024. Question suivante, où comptez-vous lancer le jeu ? Donc où est-ce qu'il sera disponible à sa sortie ? Dans quel pays ? Et la réponse est, au niveau des pays, des zones géographiques confirmées, on a pour l'instant les USA, le Canada, l'Union Européenne et le Chili. Et alors, d'autres pays ou continents pourraient encore être annoncés. Évidemment, tenez-vous informés si jamais vous ne faites pas partie des pays actuellement confirmés. Ensuite, où est-ce que je peux acheter le jeu à sa sortie ? Vous aurez donc évidemment dans vos magasins de jeux locaux. Informez-vous peut-être déjà dès maintenant. A mon avis, la plupart des magasins locaux doivent savoir aujourd'hui s'ils vont avoir le jeu à la sortie. Il y aura aussi sans doute d'autres canaux de distribution à confirmer à l'heure actuelle. Dans quelle langue est-ce que ce sera disponible ? Comme je l'ai déjà dit, au Kickstarter, vous aurez uniquement la langue anglaise. Si jamais vous voulez creuser un petit peu le sujet, les informations, vous avez sur YouTube des interviews d'Eric, qui travaille au marketing, qui explique notamment les raisons pourquoi vous trouvez toutes ces informations quelque part sur le net. Et alors, en boutique, vous aurez deux disponibles. Ça a été confirmé. L'anglais, le français, l'italien, l'allemand et l'espagnol. La question suivante est, quels sont vos médias sociaux ? Ça, vous avez un lien vers le Linktree, qui rassemble tous les médias sociaux. Vous les avez en description de la vidéo. A quelle fréquence pouvons-nous espérer avoir des extensions du jeu ? Alors, la première extension devrait sortir en janvier 2025, et les suivantes devraient sortir tous les quatre mois. Là, ils mettent janvier, mai et septembre. Ce qui est, je pense, un rythme assez correct, qui permet d'avoir du temps entre chaque extension, et pouvoir se faire des decks, jouer, etc. Et ne pas être envahi, comme sur certains jeux actuellement, avec des nouvelles cartes et des nouveaux trucs dans tous les sens, absolument tout le temps, ce qui ne nous laisse même pas le temps d'apprécier ce qui vient de sortir. Est-ce qu'il y aura un système de saison et de rotation des sets, des extensions ? C'est très probable, mais nous ne pouvons pas encore donner une réponse détaillée. Donc tout ça, évidemment, ça viendra plus tard, au moment, je suppose, de la sortie du jeu. La question suivante, qui en est une assez importante, comment gérez-vous le système de foil dans Altrad ? Alors, en raison des exigences du processus de fabrication, vous ne trouverez pas de carte foil, foilée, directement dans un booster Altrad, mais plutôt des cartes qu'on va appeler des foilers. Tout comme une carte joker dans d'autres jeux, une carte foilers est une carte avec un code QR que vous scannez afin d'enregistrer un droit de foiler une carte. Vous la stockez dans votre collection, et décidez ensuite quand l'utiliser pour donner le statut de foil à l'une de vos cartes, si votre foilers et la carte choisie ont tous deux le même niveau de rareté. Une fois utilisé, ce droit au foil est consommé pour de bon. Vous avez donc les trois niveaux de rareté dans les cartes foilers, qui vont être la commune, la rare et l'unique. Si vous le souhaitez, vous pourrez échanger vos foilers sur le marché, au lieu de les utiliser sur vos cartes. Donc, comme c'est une carte dans le booster avec un QR code, vous allez ajouter ce foilers à votre collection, et comme toutes les cartes de votre collection, vous allez pouvoir les vendre, les échanger, etc. Si jamais vous n'en avez pas besoin, pas l'utilité, ou pas envie. Le statut du foil est lié à la famille de la carte, ce qui signifie que vous n'avez besoin de foiller la carte qu'une seule fois, et non plusieurs fois pour chaque exemplaire que vous possédez. Mettons, par exemple, que vous avez dans votre collection la carte Mowgli, de la faction Muna, vous l'avez en trois exemplaires, parce que vous le jouez trois fois dans votre deck. Étant donné que vous le jouez trois fois dans votre deck, vous devez avoir trois QR codes différents, donc trois Mowgli différents avec un QR code différent, pour posséder ces trois cartes-là. Mais concernant le statut foil, il concernera tous les Mowgli, de même rareté, évidemment. Donc vous mettrez le foil sur Mowgli, et les trois que vous avez dans votre deck pourront être foil. Ça ne va pas être lié à un QR code, à un Mowgli avec un QR code. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais voilà. Donc ça concerne bien une famille de cartes, et pas les cartes à l'unité. Lorsqu'une carte est vendue sur le marché, son statut foil, lui, n'est pas transféré. Ça signifie que le statut du foil est à jamais lié à votre collection, que vous possédiez une ou plusieurs cartes de la même entité, comme on vient de le dire, ou qu'il n'y en ait plus. Donc, reprenons l'exemple de Mowgli. Voilà, mettons que vous avez un Mowgli ici, un Mowgli rare. Vous l'avez foilé, vous avez eu un foiler rare dans votre booster, et vous l'avez appliqué sur votre Mowgli rare. Mettons que vous en avez un seul dans votre collection de Mowgli rare, et que plus tard, vous le vendez. Vous lui avez mis le statut foil, et vous allez le vendre à quelqu'un. La personne ne va pas l'avoir avec le statut foil. Donc il ne pourra pas, lui, l'imprimer en foil. Il va devoir, de son côté, se débrouiller, récupérer un foiler rare et le mettre sur son Mowgli. Mais vous, de votre côté, vous n'avez plus de Mowgli dans votre collection. Vous l'avez vendu, donc vous ne l'avez plus. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez récupérer le foiler que vous aviez mis dessus. C'est juste que la prochaine fois que vous aurez un Mowgli rare dans la collection, comme vous l'avez déjà foilé auparavant, vous aurez toujours la possibilité de l'imprimer en foil ou non. C'est lié à votre collection, c'est lié aux cartes de votre collection. Donc je pense que c'est assez clair. Et donc que vous ayez ou non les cartes, si vous avez mis un foiler sur une carte un jour, vous pourrez toujours imprimer plus tard cette carte en foil que vous ayez ou non les cartes. Le taux de distribution des cartes foil devrait être de 25% dans un booster. Donc un booster sur quatre, vous devriez avoir un foiler. Ce qui fait que si on a des displays de 36 boosters, ça vous fait à peu près 9 foilers dans votre display. Et les cartes foil devraient également faire partie des récompenses des jeux organisés. Donc ça vous motivera à aller faire des petits tournois, des rencontres, etc. officielles, histoire de pouvoir récupérer tout ça. Avant dernière question de la section en général, quel genre de cartes exclusives pouvons-nous espérer ? Vous pouvez vous attendre à de nombreuses surprises tout au long de la durée de vie du jeu, à commencer par le premier set de 18 cartes promotionnelles de héros qui sera proposé lors de divers événements et tournées de présentation tout au long de 2023 et 2024. Ça on l'a vu déjà dans la vidéo des news de décembre. On a déjà eu les 6 premiers héros promotionnels qui ont pu être gagnés via des concours sur les réseaux sociaux, plus si vous participiez au roadshow durant l'année 2023. La deuxième salve de héros sera proposée en 2024, donc de nouveau si vous participez au roadshow et je suppose à certains concours sur internet. Et les 6 derniers seront disponibles à partir de juillet 2024. On ne sait pas encore comment on pourra les récupérer, mais voilà. Donc ça c'était les premières cartes promotionnelles qu'on a pu voir, les premiers types de cartes, et donc il y en aura sans doute tout au long de la vie du jeu. On nous dit aussi que les cartes exclusives seront toujours cosmétiques, donc des versions supplémentaires des cartes normales existantes, et non pas des cartes avec des mécaniques uniques, des mécaniques particulières qui seront disponibles que si vous l'avez récupérée d'une façon ou d'une autre. Donc ce sera voilà, du cosmétique, des cartes full art, textless, comme on a pu le voir, et sans doute pas plus quoi. Peut-être du foil aussi, voilà, comme on l'a évoqué juste avant, mais ça devrait s'arrêter là. Et enfin, la dernière question, comment allez-vous empêcher que ces cartes exclusives soient détenues par tout le monde, via le service du coup d'impression à la demande, et donc joué par tout le monde ? Cela enlèverait le côté exclusif. Parce qu'évidemment, si vous avez suivi le service d'impression à la demande, vous allez pouvoir imprimer les cartes que vous possédez, donc qu'est-ce qui vous empêcherait de cette carte promotionnelle que vous avez récupérée, de l'imprimer 100 fois, et de la distribuer autour de vous, à vos amis ou autres, pour que tout le monde puisse jouer avec ces cartes promotionnelles, qui sont forcément plus sympathiques. Alors, la réponse étant, contrairement aux autres cartes que vous pouvez réimprimer à l'infini, via le service d'impression à la demande, les cartes exclusives utiliseront un système légèrement différent. Elles seront disponibles pour l'impression à la demande, mais seulement une fois par an. Donc, vous pourrez réimprimer qu'une seule carte, ce n'est pas genre une seule fois, mais la fois où vous le faites, vous le faites 100 fois. Non, c'est une seule carte, du coup, pourra être réimprimée par an. Une fois le droit d'impression à la demande utilisé, une horloge interne s'appliquera à cette carte et sera réglée sur une durée d'un an. Sur le marketplace, le statut de la carte sera indiqué à tout acheteur comme étant prêt à être imprimé, ou bien indiquant le temps restant avant que le droit de réimpression ne soit à nouveau disponible. Ce qui signifie que, cette fois-ci, ce droit de réimpression, ce timing, en tout cas, le timer qui va être mis sur la carte, c'est lié à la carte et pas au compte. Donc, si vous vendez votre carte, la personne verra s'il y a un timer qui est enclenché ou si elle va pouvoir la réimprimer directement. Voilà, ce qui signifie que lorsque vous achetez une carte comme ça, promotionnelle, exclusive, tenez-vous informé, regardez bien quand est-ce que vous pourrez commencer à la réimprimer, parce que forcément, si c'est dans 6 mois, vous allez acheter une carte qui va rester votre propriété numérique, certes, mais voilà, vous n'allez pas pouvoir la toucher avant un moment si vous ne vous arrangez pas avec le vendeur qui pourrait potentiellement vous envoyer sa version physique, mais c'est pas l'idée de base. Ce qu'ils nous disent, c'est que nous voulons que les joueurs aient un sentiment de valeur et d'exclusivité plus fort en possédant ces cartes exclusives que d'autres ne possèdent pas, et, en même temps, qu'ils se sentent en sécurité quant à la possibilité de réimprimer leur carte de temps en temps. Oui, forcément, si vous l'abîmez, vous la faites voler, etc., c'est bien d'avoir l'occasion de la réimprimer qui sera limitée à une fois par an. L'intention de ce système est à confirmer et plus d'informations seront communiquées ultérieurement. Jusqu'à présent, l'idée a été mise sur la table, on nous l'a communiquée, mais ça doit encore être quelque chose qui doit être confirmé. Et c'est ce qui termine cet onglet général pour le moment. On y reviendra sans doute plus tard si jamais il y a de nouvelles choses qui arrivent d'ici le Kickstarter ou la sortie du jeu. Et donc, je vais passer à l'onglet suivant qui est le jeu, les questions, les questions les plus fréquentes par rapport au jeu en lui-même. Et on commence avec la première question qui est où puis-je trouver les règles du jeu ? Alors, il est écrit que de nombreuses personnes ont déjà eu l'occasion de jouer à ce jeu, mais que les règles définitives seront disponibles plus tard en 2023, une fois que tous les petits détails auront été finalisés. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment un jour, étant donné que depuis le print and play qui est disponible depuis fin novembre, on a une version light des règles qui est disponible sur le site, donc dans l'onglet print and play, en anglais là, et si vous le voulez en français, je vous envoie vers le Discord officiel où vous pourrez récupérer tout ça en français. Maintenant, vous avez déjà une version des règles plus les decks en print and play, donc vous pouvez déjà jouer et vous savez comment jouer. On a ensuite la question quelle est la taille du corset, donc de l'édition principale qui va sortir lors du lancement du jeu. On va avoir droit à 18 cartes héros, 3 par faction, donc ça c'est quelque chose qu'on savait déjà avec les cartes promotionnelles notamment. On aura 162 communes, dont 109 personnages. On aura 324 rares, étant donné qu'on l'a vu, les cartes auront deux versions rares de leur version commune. Et on aura X cartes uniques, qui sont des cartes modifiées à partir de 109 personnages différents. Donc les cartes uniques, pour rappel, ne seront que pour les cartes personnages et les permanents, les sorts, n'auront pas de version unique. Et donc la quantité est X, étant donné que ça va dépendre du nombre d'impressions qui sont faites, du nombre de cartes qui sortent de la machine, puisque chacune sera unique. Donc ça va dépendre du nombre d'impressions au final. Une question suivante qui vient d'être rajoutée, quelles sont les règles pour construire un deck dans Althread ? Alors un deck va devoir contenir au minimum 40 cartes, en plus d'une carte héros. Toutes vos cartes doivent être de la même faction que votre héros, donc ça se joue vraiment monofaction en format construit. Vous ne pouvez avoir qu'un maximum de 3 cartes du même nom dans un deck. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient de même rareté, ce qui signifie que vous pouvez mélanger les raretés pour une carte du même nom. Donc si vous avez la carte fée-clochette, vous pouvez avoir par exemple une commune, une rare et une unique, ou deux communes, une rare, ou deux rares, une commune, deux rares, une unique. Enfin bref, vous ne pouvez pas avoir par exemple 3 communes plus 3 rares. C'est vraiment 3 cartes du même nom, et comme il y a plusieurs raretés qui vont porter le même nom, voilà, vous les distribuez dans les raretés que vous voulez pour en avoir maximum 3. Vous pouvez avoir un maximum de 15 cartes non communes dans un deck, qui va être soit rare, soit unique, tout en sachant que là-dedans, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 cartes uniques dans un deck, et il n'y a pas de minimum quant au nombre de cartes rares ou uniques que vous pouvez ajouter dans un deck. Voilà, la dernière ligne signifie que si vous voulez, vous pouvez jouer avec 40 communes, il n'y a pas de problème à ça, mais si vous voulez évidemment avoir le plus de cartes uniques et rares possibles, vous allez mettre 3 uniques, et vous aurez alors 12 cartes rares, en plus de vos 25 communes. Ce qui vous fera donc 25 communes, plus un total de 15 non communes, qui va être 12 plus 3. Donc voilà, les règles de construction du deck actuellement, ça a été mis récemment, donc je pense qu'ils se sont fixés là-dessus, et ça doit être pratiquement définitif. Voilà. Ensuite, quels sont les différents types de cartes dans Althread ? Alors nous avons 5 cartes d'aventure, qui sont les cartes alignées entre les deux joueurs au début d'une partie, dans le format 1v1, dont parmi ces 5, 2 représentent les points de départ de votre héros et de son compagnon, aux extrémités, et 3 qui représentent l'aventure que vous allez explorer entre les deux, et qui sont mélangées au début de partie, et qu'on appelle a priori le tumulte. Ces cartes d'aventure ne doivent être apportées que par là un seul des deux joueurs, fatalement, il y a une seule piste pour les deux joueurs, donc il faut qu'au moins un des deux ramène les cartes, et pas l'autre, évidemment. Au niveau des cartes à jouer, il y a donc les héros, qui représentent votre héros et son compagnon, il y a les personnages, qui sont les alliés que vous invoquez pour vous aider à vos côtés, il y a les sorts, il y a les permanents, qui eux restent en jeu, sauf mention contraire, et il y a les jetons. Quels sont les modes de jeu qui seront disponibles à la sortie du jeu ? Alors, de confirmer, on a le mode 1v1, et tous les autres modes de jeu, que ce soit le multijoueur, le draft, etc., sont prévus, mais plus de détails seront à venir, évidemment, un petit peu plus tard. Ensuite, combien de factions y a-t-il dans le jeu ? Ça, on l'a déjà vu, donc a priori, vous êtes déjà au courant, il y aura donc 6 factions, que sont Axiom, Braavos, Lyra, Muna, Hordis, et Izmir. Pouvez-vous m'en dire un peu plus au niveau du gameplay de ces factions ? Et là, on va voir un petit peu plus de détails sur chacune des factions du jeu. Concernant Axiom, ingénieurs, ingénieux, les Axiom déploient de puissants permanents pour créer un moteur de ressources écrasant en fin de partie. Cette faction offre de puissantes synergies avec votre réserve et la mécanique de réapprovisionnement, ainsi que la puissance des jetons de Scarabot et de solidesoptions de suppression. Axiom peut être lent à mettre en place, cependant, et peut être gêné si ses permanents ou ses cartes en réserve sont forcément défaussées, gérées par l'adversaire. Concernant la faction Braavos, aventuriers de tête en l'air, les Braavos s'efforcent de jouer de cartes impressionnantes le plus rapidement possible. Il y a deux aspects à cette philosophie. Utiliser des personnages bon marché avec des statistiques élevées pour avancer régulièrement dans les deux expéditions, ou gagner des orbes de mana supplémentaires pour pouvoir alimenter des personnages gigantesques qui vont pouvoir être accélérés et jouer plus tôt que prévu dans le jeu. Cependant, les impressionnants personnages de Braavos sont souvent vulnérables aux capacités de retrait, et la faction peut s'essouffler si la partie dure trop longtemps. Lyra Maître du chaos, les Lyra utilisent une combinaison de capacités de lancer de dés et de personnages spécialisés dans les types de régions spécifiques pour vaincre leurs adversaires souvent déconcertés. Les Lyra ont toujours un atout inattendu dans leur manche, avec un éventail de cartes et de combos qui détournent les règles. Cette faction a tendance à avoir du mal à jouer de manière défensive, et l'aspect aléatoire du lancer de dés et les types de régions des cartes aventure face cachée peuvent se retourner contre les joueurs. Muna Protecteurs de la nature, les Muna se concentrent sur l'invocation des plantes, les ancrant dans les expéditions afin qu'elles restent pour les jours à venir, et les faisant croître grâce à des boosts. Ces puissantes synergies créent des murs de statistiques particulièrement complexes à franchir. Les decks Muna ont un plan de jeu simple et proactif, et sont aidés par de puissantes cartes de soutien. La nature généreuse et attentive des Muna signifie que leur capacité à interagir négativement est faible, et que leurs synergies peuvent être contrecarrées par des perturbations bien programmées. Les Hordis mettent l'accent sur le déploiement des jetons de recrues Hordis, avec une variété de moyens pour les créer et de puissantes récompenses. Ces jetons sont soutenus par des bureaucrates, des personnages aux effets passifs percutants qui perturberont la stratégie de votre adversaire. Les decks Hordis peuvent être rapides en se concentrant sur l'augmentation de leurs recrues ou lents et défensifs, en construisant une force inarrêtable de jetons et de permanents. Les Hordis peuvent avoir du mal à déployer régulièrement de grandes quantités de statistiques et doivent généralement dépenser une quantité importante de ressources pour y parvenir. Izmir La stratégie d'Izmir s'articule autour de ses puissants sorts et capacités de perturbation. De gestion, donc, du jeu. Cette faction a accès à certains des meilleurs sorts de retrait et de pioche du jeu, ainsi qu'à des personnages qui entrent en synergie avec ces cartes. Les Izmir ont également accès à des synergies basées sur le sacrifice de leurs propres personnages afin de permettre une magie puissante et interdite. L'inconvénient du plan de jeu réactif d'Izmir est qu'il nécessite les bonnes réponses aux cartes de l'adversaire. La préparation et la prévoyance sont des étapes essentielles à la victoire d'Izmir. Question suivante. Puis-je jouer de multiples factions dans le même deck ? Alors, en mode construit, en format construit, le jeu se jouera en monofaction et dans les autres modes de jeu, on aura plus de détails à l'avenir. On pense, notamment, s'il y a un format de draft, forcément, si on se limite à une faction en ouvrant ses boosters, ça risque d'être un petit peu compliqué ou alors il faudra beaucoup de boosters avec plein de cartes inutiles donc il y aura très certainement du multifaction pour le format de draft. En tout cas, voilà, c'est ce que je suppose aujourd'hui. Comment fonctionne le système de rareté ? Alors, toutes les cartes sont membres d'une famille de cartes. Les personnages sont présents en tant que communs, rares et uniques. Les sorts et les permanents n'existent que sous forme de cartes communes et rares, donc pas d'uniques de ce côté-là. Pour chaque carte commune jouable, il existe deux versions rares. L'une appartient à la faction de la carte commune et l'autre appartient à une autre faction et est jouable par cette faction. Un peu comme un mercenaire. Les statistiques et ou les effets des deux versions rares sont des modifications de la version commune. La carte mercenaire est aussi parfois modifiée pour correspondre aux besoins et à la saveur de la faction de destination. Les cartes uniques sont l'ultime modification d'une famille de cartes de personnages. Elles sont générées de manière algorithmique, ce qui signifie que leurs statistiques leur coût en mana et les autres règles du texte ou de la faction ça c'est à confirmer varient d'une carte à l'autre. Il peut y avoir plusieurs copies d'une carte unique de la même famille mais toutes avec une génération différente de statistiques et de capacités et de règles. Toutes les cartes uniques sont purement uniques. La carte générée que vous possédez ne sera jamais trouvée ailleurs dans la même combinaison de famille, de statistiques, de capacités, etc. Donc c'est vraiment unique au monde. Pourquoi avez-vous créé des cartes uniques au lieu de cartes très rares ? L'idée originale d'Altraud est construite autour des souvenirs de beaucoup d'entre nous, joueurs de TCG, qui ont vécu et aimé les débuts du genre dans les années 1990. A cette époque, lorsque vous ouvriez un booster, vous ne saviez pas à quoi vous attendre et vous n'étiez pas spoilés par internet. Tout est en ligne aujourd'hui. Nous étions ravis et excités chaque fois que nous ouvrions un paquet de cartes. Les cartes uniques sont donc conçues pour répondre à ce besoin et ramener ces précieux souvenirs sur la table. Elles apportent des surprises illimitées à chaque ouverture de paquet. Elles offrent des possibilités illimitées de construction de jeux de cartes. Elles apportent l'effet surprise à la table. Même si vous pouvez connaître la plupart des cartes et jouer parce que la méta est connue, il y aura toujours quelques cartes dans votre deck ou dans celui de votre adversaire qui apporteront de l'incertitude au jeu. Nous espérons que vous aimerez ce sentiment autant que nous. Vous ne rencontrerez jamais deux fois exactement le même deck si vous jouez contre des personnes différentes. A moins qu'elles ne jouent pas de cartes uniques bien entendu. Donc ça c'est vraiment un côté que je trouve super intéressant et qui me plaît d'avoir cette idée d'avoir la surprise. Que ce soit en ouvrant les boosters ou en jouant contre quelqu'un et de se dire il me sort une carte et ça fait un truc que je n'avais pas prévu, que je ne connaissais pas avec des mécaniques que je n'avais pas encore vues, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment chouette. J'aime beaucoup l'idée. Avant-dernière question de cette section-là, qu'en est-il de l'équilibre et de la notion pay to win lorsqu'on parle de cartes uniques ? Parce qu'évidemment on pourrait se dire les plus riches vont s'acheter toutes les cartes uniques, vont se faire un deck avec leurs 40-50 cartes uniques et puis voilà, ils seront imbattables. La réponse étant, nous savions dès le départ que cette question se poserait et nous avons décidé de mettre en place de nombreuses fonctionnalités afin de limiter l'impact que les cartes uniques peuvent avoir sur le jeu et donc de préserver le plaisir qu'elles apportent à la table. Notamment, pas plus de 3 uniques par paquet, enfin par paquet, par deck, c'est encore confirmé mais pour l'instant ils se sont fixés sur 3 uniques par deck et nous imposons des limites cachées à l'algorithme pour l'empêcher de générer des cartes surpuissantes qui est donc un mélange de game design rationnel et de travail manuel étant donné que de nouveau c'est pas juste de l'IA c'est vraiment de la création d'algorithmes pour pouvoir générer ces cartes et contrôler un petit peu ce qui va en sortir. Et dernière question, que se passera-t-il si une carte est trop puissante ? Est-ce qu'il y aura un système de banlist ? Et là, pour l'instant, on sait juste qu'on aura plus d'informations plus tard, rien pour le moment. C'est ce qui clôt cette section sur le jeu, les questions sur le jeu en général. Et on va passer sur la dernière de cette vidéo, je pense que je vais couper ça en deux, qui va être le point sur les services digitaux et donc tout ce qui va faire la particularité de ce jeu de cartes à collectionner. Avec la première question qui est comment fonctionnent ces QR codes ? Alors, chaque carte jouable du jeu à l'exception des jetons possède un code QR unique. Les jetons partageront tous un code QR commun en supposant qu'il s'agit de la même carte. Donc voilà, les jetons vont être quelque chose de complètement à part. Les cartes non possédées peuvent être enregistrées sur l'application numérique Althread et elles vous appartiendront alors numériquement. Faites très attention à scanner les nouvelles cartes dès que possible pour les enregistrer et les sécuriser au sein de votre collection. Parce que forcément, si vous vous faites voler vos cartes alors que vous ne les avez pas encore enregistrées, là ça va être un petit peu foutu. Donc dès que vous ouvrez vos cartes, vous les scannez, vous les mettez dans votre collection et puis là voilà, si vous perdez la version physique, vous aurez toujours l'occasion de les réimprimer plus tard. Les cartes déjà possédées seront indiquées comme telles dans l'application et ne pourront donc pas être enregistrées à nouveau. Donc si vous avez eu une carte, vous l'avez scannée, vous l'avez enregistrée dans votre collection, si quelqu'un derrière arrive et scanne votre carte, il aura un message comme quoi cette carte appartient déjà à la collection de quelqu'un. Il ne pourra pas l'ajouter à la sienne, bien évidemment. Scanner une carte déjà possédée par n'importe qui vous donnera simplement accès aux informations de la carte, à ses règles de jeu, son histoire, le lore et à diverses informations comme sa valeur sur le marché, etc. Donc il aura juste les informations de la carte mais forcément ne pourra pas l'ajouter à sa collection. Scanner les QR codes, c'est un procédé assez lent, non ? Alors pour éviter que des personnes qui ouvrent un grand nombre de cartes en même temps ne soient gênées, nous proposons une solution de numérisation de masse qui devrait vous permettre de numériser une douzaine de cartes ou plus en quelques secondes. Donc voilà, via leur application normalement on aura un procédé qui permettra de faire du scan de masse et d'ajouter plein de cartes en une seule fois à la collection et donc pas s'embêter à les faire une par une évidemment ce qui serait de fait un petit peu fastidieux. Je n'aime pas le look des QR codes. Pourquoi ne pas utiliser ces jolis codes QR comme j'ai pu en voir ailleurs ? Et on pense à, voilà, ici on a des QR codes pour l'instant vraiment noir sur blanc alors qu'on sait qu'il existe des choses un petit peu stylisées, colorées, etc. La réponse est nous avons décidé d'opter pour les codes QR les plus basiques qui existent car après de nombreux tests avec le système de scan de masse c'est celui qui a obtenu le taux de réussite le plus élevé. Nous pensons qu'il est plus important que cette fonction soit rapide et efficace car vous allez l'utiliser souvent. Mais nous continuerons à innover dans ce domaine à l'avenir au fur et à mesure de l'évolution des technologies et nous aimerions aussi les rendre plus jolies. Par ailleurs, nous avons également testé la gêne que ces codes pourraient occasionner en termes de bruit visuel et dans leur grande majorité les utilisateurs ont déclaré s'être rapidement habitués à leur présence et ne plus y prêter attention. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je faisais partie des gens qui trouvaient ça un peu bizarre le code QR que ça prenait beaucoup de place sur l'image, etc. Mais tout ça, c'était quand je voyais les images en ligne en fait, quand vous avez, je ne sais pas, selon la taille de votre écran forcément mais quand vous voyez ces cartes en grand et que c'est la première fois que vous les voyez ou au début en tout cas, oui, votre regard est attiré par ce code QR parce que c'est nouveau et vous avez l'impression de ne voir que ça mais une fois le print and play imprimé pour moi et que j'ai commencé à jouer avec, on oublie complètement le QR code en fait. On ne le voit plus ou à peine, c'est vraiment plus quelque chose d'aussi important. On s'y est complètement habitué et donc voilà, aujourd'hui forcément mon avis a changé et je trouve vraiment plus ça problématique d'avoir le code QR. On pose quand même la question de pourquoi ne pas les avoir mis à l'arrière des cartes. Alors c'est pour éviter d'avoir à retirer les protège-cartes à chaque fois que vous voulez accéder à un code QR, évidemment. Ceci est particulièrement problématique pour les vérifications de decks qui seront effectuées par les arbitres à l'aide de leur téléphone mais aussi lorsque vous voulez simplement accéder à des informations sur les cartes pour une raison quelconque. Donc accéder au lore, à la carte dans votre langue, aux informations de la carte, etc. Évidemment, si les gens les mettent en protège-carte et qu'il faut à chaque fois retirer les protège-cartes, c'est un petit peu compliqué. La question suivante, c'est à quel point est sécurisé votre système de QR code ? Alors le système suit évidemment les meilleures pratiques de l'industrie. Chaque achage de code QR est intégré dans un format d'URL TinyURL. Vous devez être connecté pour tenter de forcer les codes QR, donc avoir un compte sur le site d'Altraide et être connecté. Et toute tentative de forçage brutal d'un code QR sera signalée et le compte sera rapidement bloqué et l'adresse IP banni. Sachant que le nombre de possibilités différentes que vous pouvez tester est de... alors je ne vais pas le lire, un certain nombre fois 10 exposant 77 et sachant que le nombre d'atomes dont la Terre est composée est estimé à 10 exposant 50. Donc ça nous fait un nombre quand même assez astronomique de possibilités et de tentatives différentes. Et nous travaillons à l'élaboration de mesures supplémentaires au cas où cela ne suffirait pas. Ensuite, qu'est-ce que l'app, l'application digitale qui est quelque chose également d'accessible depuis votre ordinateur, alors l'application numérique Althread sera une plateforme où vous pourrez gérer votre collection de cartes et trouver de multiples services qui faciliteront et amélioreront votre expérience de jeu. Parmi les services proposés, vous trouverez, alors la liste est non exhaustive, votre collection, évidemment, un deck builder, donc pour pouvoir builder vos decks, construire vos decks à partir de toutes les cartes qui existent que vous connaissez et pouvoir faire des tests directement en ligne. Il y aura un organisateur et chercheur d'événements pour pouvoir créer des événements ou trouver ceux qui sont proches de chez vous. Il y aura vos statistiques personnelles et des récompenses parce qu'ils ont parlé aussi, je pense qu'ils ont parlé ailleurs, mais ils parlaient d'un système peut-être d'achievement, de récompense, de collection, etc. Enfin bref, vous aurez des choses là-dedans dans l'application. Vous aurez accès au lore, à l'histoire du jeu, des personnages, etc. Vous aurez le marketplace évidemment et l'impression à la demande. Sachant que quand on parle de statistiques personnelles, quand on parle de statistiques personnelles, comme vous allez devoir inscrire vos decks lorsque vous jouez dans les tournois officiels, forcément, vu que tout le monde le fait, vous aurez les decklists, peut-être pas les decklists, mais vous aurez en tout cas l'information de vos adversaires contre qui vous avez joué, qui a gagné, etc. Sans doute les decklists aussi, ça j'avoue, je ne sais pas trop, sans doute pas à l'avance, mais après les matchs, enfin bref, on verra, mais ça fait beaucoup de services qui seront disponibles via l'application qui sera le plus complet possible. Et alors un petit rappel, Atrade est un jeu de cartes physique qui n'est pas à ce stade prévu pour le jeu en ligne et ce n'est donc pas le rôle de cette application numérique. Question suivante, c'est est-ce que vous utilisez le système des NFT ? Non, nous n'utilisons pas la technologie NFT, notamment parce que nous savons à quel point les joueurs les perçoivent mal, et nous aussi, et nous avons plutôt décidé d'opter pour la vieille méthode classique, c'est-à-dire que nous hébergerons toutes les données de l'application sur nos serveurs sécurisés, comme n'importe quelle autre offre de services permanents. Et comme on peut penser à n'importe quel jeu en ligne aujourd'hui, vous jouez un MMORPG, vous avez votre personnage, ses items, etc., ou des trucs potentiellement cosmétiques que vous achetez dans certains jeux, ben voilà, c'est pas du NFT, c'est localisé sur les serveurs de l'entreprise, ben là, c'est le même système, quoi. Votre système est-il basé sur les crypto-monnaies ? Non, aucune crypto-monnaie n'est utilisée pour ce projet. J'ai entendu qu'il y aurait un système de porte-monnaie, comment cela va-t-il fonctionner ? Alors oui, il y en aura un qui sera disponible en euros et en dollars, que vous utiliserez pour vos transactions et services achetés sur l'application. Vous pourrez donc encaisser et retirer de l'argent quand vous le souhaitez, en utilisant les méthodes de paiement les plus courantes. Alors, toujours à confirmer, mais a priori, ce serait carte de crédit, Paypal, Apple Pay, Google Play, etc. Et plus de détails seront sur le système de frais disponibles un petit peu plus tard. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de la collection ? Toutes les cartes que vous possédez seront disponibles dans la partie collection de l'application qui fonctionne comme une bibliothèque. Vous pourrez accéder à toutes les cartes et consulter leurs spécificités, évidemment. Pouvez-vous m'en dire plus à propos du deck builder ? En plus de vous aider à construire vos decks, le constructeur de decks vous permettra également d'inscrire vos decks construits aux événements auxquels vous souhaitez participer. Donc ça, c'est ce que je disais un petit peu plus haut. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de l'accès au lore à l'histoire du jeu ? En inspectant l'une de vos cartes, vous pourrez, entre autres, accéder à sa page d'histoire. Chaque carte d'Altrad est créée avec sa propre entrée de lore qui vous racontera une courte histoire à son sujet et éventuellement beaucoup plus. L'histoire est conçue en deux couches. La première est l'histoire d'une carte décrite ci-dessus destinée à vous offrir une introduction courte, facile d'accès et agréable au monde d'Altrad et à ses personnages. Et la deuxième couche est l'histoire profonde que vous trouverez accessible par un autre moyen offrant plus de détails pour ceux qui sont prêts à creuser. C'est assez intriguant ça par contre, je trouve que vous trouverez accessible par un autre moyen. Du coup, là pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos mais je trouve ça assez intéressant ça titille ma curiosité. Pourquoi y a-t-il aussi peu de fonctionnalités sur le site ? Alors, nous n'avons publié qu'une petite partie de nos fonctionnalités pour l'instant mais nous travaillons sur de nombreuses fonctionnalités que nous testons régulièrement. La majorité de ces fonctionnalités seront disponibles lors du lancement du jeu. Donc en août 2024, c'est des choses qui vont évoluer petit à petit. Et comment rester informé sur les sorties des nouvelles fonctionnalités ? Inscrivez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur Discord. Chaque fois que nous lançons de nouvelles fonctionnalités, nous en informons la communauté. Donc voilà, quelque chose qui va continuer d'évoluer. Donc si ça vous intéresse, tenez-vous informé. Que se passera-t-il si vos serveurs crachent ? Évidemment, vu que tout est numérique, c'est plutôt intéressant comme question. Cela devrait probablement arriver de temps en temps comme pour tout autre service en direct, mais la bonne chose est que, même si l'application est en panne, vous pourrez toujours jouer à Altrad avec vos cartes papier pendant ce temps. Évidemment. Nous allons également prévenir toute perte d'informations et sécuriser la base de données avec de multiples sauvegardes. Donc voilà. On s'en doutait un peu, mais les trucs de base pour la sécurité des cartes et des comptes des gens, évidemment. On passe ensuite à toute la partie qui va concerner le marketplace et l'impression à la demande. Pouvez-vous m'en dire plus sur le marketplace ? Alors sur le marketplace, vous pourrez échanger toutes les cartes que vous possédez avec n'importe qui d'autre sur la planète instantanément de n'importe où et à n'importe quel moment. La monnaie utilisée pour les échanges sera l'euro et le dollar au lancement. Et lorsque vous vendez ou achetez une carte, la propriété numérique de la carte est transférée d'un compte à l'autre. Nous prévoyons également de vous permettre d'enchérir sur des cartes, de les louer, de les prêter, etc. Ces fonctionnalités, là par contre, ne seront pas disponibles au moment de la sortie du jeu. Ce sont des choses qui seront intégrées petit à petit un peu plus tard. Y aura-t-il des frais si je fais des échanges sur le marketplace ? Alors oui, il y aura un petit pourcentage prélevé sur chaque transaction comme sur toute autre place de marché de jeux de cartes à collectionner de nos jours. Nous ne pouvons pas encore communiquer sur les frais exacts mais ils devraient être alignés sur les autres marketplaces qui est probablement 3 à 4%, mais c'est une information qui doit être confirmée. Que se passera-t-il si je veux échanger mes cartes sans passer par le marketplace et ainsi éviter les frais ? Alors, nous vous permettrons de transférer gratuitement des cartes d'un compte à l'autre. Nous voulons que vous puissiez partager des cartes, vendre des cartes, échanger des cartes, donner des cartes, gérer votre collection, etc. de la manière qui vous convient le mieux. Nous n'avons aucun problème à ce que vous fassiez des échanges de cette façon mais juste, n'oubliez pas que le paiement ne sera donc pas sécurisé. ça signifie que si vous voulez juste vous arranger avec quelqu'un que vous croisez et lui dire tu me fais l'échange comme ça sur la plateforme gratuitement et je te paye en cash ou que sais-je, c'est quelque chose qui sera possible. On ne sera pas obligé d'utiliser le système de paiement sécurisé et des frais qui sont engendrés par ce système évidemment. Donc voilà, c'est pas mal de laisser le choix aux gens de gérer un peu ça comme ils le veulent. Je pense que c'est plutôt une bonne décision de leur part. Question suivante, j'ai vendu ma carte sur le marketplace mais je détiens toujours la version papier. Que puis-je faire avec ? Eh bien, vous pouvez toujours jouer avec et vous amuser avec le produit de façon casual. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous inscrire en tournoi avec. Cette carte, vous ne pourrez pas l'utiliser en tournoi mais vous pourrez toujours continuer à l'utiliser chez vous, à jouer avec vos amis, etc. Donc vraiment, vous gardez la carte et vous en faites ce que vous voulez. Donc ok, je peux échanger mes droits digitaux en ligne mais ensuite quoi ? Comment je joue avec les cartes que je possède en ligne ? Là, ils nous disent d'aller voir la section Print on Demand. Donc Impression à la Demande. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'impression à la demande ? Alors l'impression à la demande est un service proposé via l'application qui vous permet de choisir une ou plusieurs cartes de votre collection et de les commander pour qu'elles soient imprimées à l'état neuf dans toutes les langues disponibles à partir de l'usine officielle et livrées à l'adresse de votre choix. Est-ce que cela signifie que je peux imprimer chacune de ces cartes de mes cartes plusieurs fois ? Oui, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Pour autant que vous possédiez au moins une de ces cartes sur votre compte. A l'exception des cartes exclusives comme on l'a vu dans l'anglais général un peu avant. Très pratique si vous souhaitez construire plusieurs decks, partager vos cartes pour jouer de manière décontractée avec vos amis ou votre famille, etc. Donc vraiment pratique vous pouvez par exemple si vous avez 4 amis avec lesquels vous jouez habituellement et que chacun possède un deck sur la plateforme je possède les cartes pour faire un deck sur la plateforme vous pouvez tous l'imprimer 4 fois et distribuer votre deck aux autres et comme ça vous avez tous 5 decks avec lesquels jouer donc c'est une façon de voilà pas seulement de réimprimer des cartes que vous auriez abîmées, perdues ou qu'on vous aurait volées mais également de pouvoir faire du test du playtest etc. Il y a pas mal d'idées qui sont intéressantes là derrière Combien cela va-t-il coûter ? Alors le système de tarification est encore en cours d'élaboration mais notre intention est de vous offrir ce qui suit Plus le nombre de cartes imprimées est important plus le prix unitaire plus les frais de livraison sont bas et nous n'avons pas l'intention de vous faire payer plus pour l'impression d'une carte foil que pour une carte non foil et ça c'est quelque chose qui doit être confirmé mais ce serait bien en effet de ne pas avoir des frais supplémentaires pour des cartes foil Combien de temps vais-je devoir attendre pour être livré ? Alors pour l'instant seule l'usine belge de Cartamundi qui est leur QG fournira le service et là moi je dis je suis bien content d'être en Belgique Dès que possible suite au succès du jeu le service devrait être disponible dans d'autres usines de Cartamundi à travers le monde réduisant ainsi les délais pour de plus en plus de joueurs plus de détails à ce sujet ultérieurement Donc voilà oui c'est quelque chose qui va devoir se mettre en place petit à petit et de nouveau si le succès n'est pas du tout au rendez-vous pour le jeu je suppose qu'ils ne vont pas splitter la production dans plein d'usines à travers le monde et rester sur la Belgique mais plus le jeu évoluera et plus il aura son succès plus les autres usines commenceront à fonctionner pour livrer un petit peu tout le monde dans le monde je suppose alors j'habite aux US et vous me dites que ce sera imprimé en Belgique est-ce que ce ne sera pas très cher et très lent pour moi par rapport aux Européens par exemple alors nous travaillons actuellement sur un système qui est à confirmer qui devrait permettre à chacun de mutualiser ses commandes afin de bénéficier de meilleurs prix et de ne pas payer et de pardon et de ne payer qu'une seule fois les frais de livraison donc des achats groupés en fait qui est le point en dessous mais donc ils travaillent sur un système d'achats groupés qui est encore à confirmer nous travaillons actuellement sur un système qui vous permettrait de commander en tant que groupe ou via votre LGS donc magasin de jeux local par exemple et vous ferez bénéficier de prix de gros et de frais de livraison unique ce qui signifie une seule adresse de livraison forcément donc l'adresse de votre magasin de jeux par exemple et donc toutes les personnes qui auront fait imprimer en même temps pourront récupérer leurs cartes à cet endroit là est-ce que je serais capable de pouvoir réimprimer mes cartes même 10 ans plus tard même dans 10 ans oui vous pourrez réimprimer n'importe quelle carte que vous possédez pour toujours donc ça c'est une assurance qu'il nous donne qu'on aura toujours l'occasion de réimprimer ses cartes j'espère que c'est vrai même si le jeu se plante et que ça s'arrête mais voilà à priori vous pourrez toujours toujours jouer avec vos cartes toujours les faire réimprimer et dernière question de la section pour aujourd'hui je suis un collectionneur et j'ai l'impression qu'Altrad ne fonctionnera pas de la façon dont j'en ai l'habitude comment vais-je avoir la sensation de collection en effet Altrad utilise un système différent des jeux de cartes à collectionner traditionnels en tant que collectionneur vous pourrez vous pourrez réaliser des collections à la fois en ligne et hors ligne donc oui vous pourrez vous pourrez collectionner des choses que vous aurez en physique imprimées chez vous et d'autres que vous aurez juste sur la plateforme en ligne et que vous n'aurez pas spécialement envie d'imprimer c'est une façon en effet de faire les choses et donc il n'y aura pas de grading donc de je ne sais pas comment dire en français de classement de la carte à cause du service d'impression à la demande donc il y a certains services qui existent à travers le monde qui vont grader votre carte qui vont la juger lui donner une note selon son état je pense que c'est toujours selon ça selon si l'image est bien centrée si les coins sont bien corrects etc enfin bref qui vous donne une note à votre carte mais étant donné qu'on a un service d'impression à la demande qui permet d'imprimer la carte 100 fois si on le veut en effet le grading n'a pas trop d'intérêt nous vous offrirons probablement des récompenses par le biais d'un système d'accomplissement qui mettra en valeur votre investissement dans la collection d'altrend ça c'est un confirmé donc un système d'achievement selon notre révolution dans la collection ça peut être intéressant il n'est pas possible de collectionner toutes les cartes imprimées car les cartes uniques sont évidemment uniques donc impossibles mais vous pourrez au moins tout collectionner d'un point de vue artistique étant donné que toutes les cartes uniques partagent le même art la même illustration donc voilà vous pourriez vous dire j'ai au moins une unique de cette carte là et voilà ce qui fait que vous avez l'illustration de l'unique mais évidemment toutes les cartes uniques ça reste quelque chose de totalement impossible nous sommes également conscients que ce système pourrait ne pas plaire à tous les collectionneurs et nous comprendrions tout à fait que vous ne participez pas à l'aventure si c'est quelque chose que vous n'aimez pas bien évidemment voilà ce qui nous fait quand même pas mal de questions pas mal de réponses peut-être quelques questions en suspens des choses toujours à être confirmées et comme je le disais la fac va continuer de grandir d'évoluer je vais m'arrêter là pour cette fois-ci je continuerai avec les trois prochains anglais la prochaine fois sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous salut et prenez soin de vous Merci.